Ça va être un peu le talk de la thérapie, puisque j'étais développeur Scala, je trouvais ça cool. Et pour des raisons que je vais vous expliquer, je suis revenu volontairement dans une stack Java. Ce n'est pas le seul aveu que j'ai à vous faire. Le deuxième, c'est que je ne sais pas s'il y a dix choses, je ne sais pas si la huitième va vous étonner. C'était un titre racoleur, et pour essayer de faire venir du monde dans la salle, et visiblement, c'est un peu l'échec total, on dirait. Ce n'est pas grave. Je vais vous raconter ma vie, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Brice Leporini, je suis développeur depuis maintenant plus de 20 ans. Je travaille dans l'écosystème Java depuis à peu près une quinzaine d'années. Et je me suis intéressé à Scala et à la programmation fonctionnelle, il y a à peu près 4-5 ans. J'anime un blog, pas assez souvent, qui s'appelle The Babel Tower, qui est hosté sur les pages GitHub. Alors, pourquoi The Babel Tower ? Tout simplement parce que, historiquement, j'avais un archi Java qui regardait toutes les dépendances qu'on embarquait dans les applications, et qui regardait comme ça, il bougonnait, il faisait « Ah là là, c'est la tour de Babel ». C'est devenu le running gag et le nom de mon blog. Vous pouvez me suivre sur Twitter, mon handle, c'est arrobasblep. Alors, je vais vous parler de mon retour à Java alors que j'étais développeur Scala. Et donc, du coup, je pense que je ne peux pas vous faire un retour honnête, si à un moment donné, il n'y a pas un peu du troll et un peu de la bitch. Donc, ça va être un peu ça. Je pense qu'il y a des fois, vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, vous ne me trouverez pas cohérent. Mais c'est mon témoignage. Alors, comment je suis arrivé à Scala, déjà ? Alors, pour en comprendre, je vais vous parler un petit peu de Java. Et en 2004, on a eu une super grosse release qui a complètement changé la façon dont on allait développer. Puisqu'au lieu de faire des objects qu'on allait typecaster dans tous les sens, on a eu les génériques, ce qui nous ont permis de passer des paramètres de type dans nos classes. On a eu les annotations qui nous ont permis de virer les xdoclets, qui nous ont permis de virer du XML. Donc, ça, ça a changé pas mal de choses. Notre système de type a gagné aussi les types énumératifs. Bon, après, du sucre syntaxique, les vargs, les imports statiques. Et une première étape, c'est qu'on a eu le forage qui a permis de virer ce pattern d'itérateur, enfin, de le masquer derrière du sucre syntaxique. Puisqu'on n'avait plus besoin de faire iterator, while iterator as next, enfin, les vieux savent. Java6, en termes d'évolution du langage, c'était pas terrible. Il y a eu plein de choses qui ont été faites sous le capot, mais en termes d'évolution du langage, c'était pas top. Moi, je me rappelle que de celui-là, l'override sur les implémentations de méthodes abstraites d'interface. Et après, le release train de Java, il a pris un peu de plomb dans l'aile à cause du rachat de Sun par Oracle. Et il a fallu attendre jusqu'en 2011. Et en 2011, ce qu'on a eu dans Java 7, c'était pas ouf non plus. Puisqu'on a gagné un peu d'inférence de type avec le Diamond Operator. Après, multi-catch et les switches sur les strings, moi, personnellement, ça n'a pas changé ma façon de développer. Et puis, on en parlera un peu plus tard. En 2014, on a eu Java 8. Et ça, oui, ça a vraiment changé notre façon de coder en Java. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce que finalement, entre ici, où on a eu vraiment quelque chose de nouveau, et là, il s'est écoulé quand même dix ans. Et à un moment donné, je me suis retrouvé dans cette zone-là. à avoir un peu de soif d'apprendre d'autres trucs. Et c'est comme ça que je me suis intéressé à Scala et que j'ai découvert la programmation fonctionnelle. Donc, il y en a d'autres qui ont fait un voyage vers Groovy. D'autres qui se sont tournés vers JavaScript. Et ceux-là, on les a perdus, je crois. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé à Scala. Et donc, j'ai appris de mon côté. J'ai fait les MOOCs sur Internet. J'ai lu le bouquin d'Oderski, etc. Et j'ai réussi à gagner mes premières missions de développement Scala. Et puis, il y a un an, à peu près, un peu moins d'un an, il y a un ancien client qui m'appelle et qui me dit, écoute, on a gagné un super projet où il faut péter la gueule à un monolithe en .NET, dans le e-commerce et sur un e-commerce de grande distribution qui fait près d'un milliard de CA. Bon, je connaissais sa boîte et je savais qu'il n'y aurait pas de Scala. Donc, j'ai fait un compromis. J'ai fait un compromis et j'ai dit, c'est bon, je reviens dans le Java. Mais là, le projet, il m'intéresse. Et donc, c'est ce que, en revenant dans le Java, dans l'écosystème Java, donc c'est du spring, mais bon, c'est des choses modernes, on va voir quand même un petit peu. Il y a des patterns qu'on avait oubliés et d'un coup, on les retrouve. Et venant de la programmation fonctionnelle, du coup, ça pique un peu les yeux. Le premier que je vais vous présenter, c'est celui-là. Alors, moi, ça, j'ai été comme tout le monde, je l'ai écrit un jour. Mais finalement, à cet endroit-là, je me dis, mais c'est quoi l'intention métier du développeur ? Et évidemment, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est que simplement, il a essayé d'écrire ça, mais ça, ça ne compile pas. Parce que le compilateur, il a dit, ben non. Et c'est un peu une des différences qu'on a entre l'écosystème Java et l'écosystème Scala. C'est que là, le développeur, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit, ben, il y a le bad guy, le compilateur qui me fait chier, je veux pousser mon code. Donc, je vais initialiser chez une chaîne vide. Donc, potentiellement, ça marche même avec null, on s'en fout. Du coup, mais ça, ça n'a pas de valeur métier. Donc, si on pousse un petit final ici, ça va nous obliger à couvrir les deux branches. Mais il faut qu'on ait quelque chose à mettre ici. Alors, là, potentiellement, il n'avait rien à mettre. Mais simplement, il a arnaqué le compilateur. Donc, ok, tu n'as rien à mettre, mais quand même, on est en Java 8 maintenant. Et j'ai la possibilité d'utiliser le type optional. Et ça, donc, il faut le faire entrer dans la culture des développeurs Java. Ce n'est pas encore entré. Et puis, même quand on le fait rentrer, en fait, d'un coup, on se voit une prolifération des optionals qui remplace tous les null save checks. Et ce n'est pas forcément une bonne pratique non plus. Ça, c'est la première des choses. Le deuxième truc qui est assez compliqué, c'est de revenir au Java BIM. Alors, j'enfonce une porte ouverte. Forcément, une case classe, ça fait beaucoup plus de choses. Et avec un one-liner, on a défini beaucoup plus de choses qu'ici. Ici, en plus, moi, j'ai mes implémentations des call-ch-codes générées par mon IDE qui sont incomplètes, qui ne seront pas mises à jour quand je vais rajouter un champ. Bref, je ne vais pas m'étendre sur les gains. En plus, on n'a même pas de méthode de déstructuration. Ce n'est pas ça qui me dérange le plus, finalement. Ce qui me dérange le plus, c'est que Java BIM, c'est une convention qui vient avec un ensemble de contraintes. Et notamment, la première, c'est qu'elle doit être sérialisable. Aujourd'hui, on s'en fout un peu, puisqu'on sérialise tout en JSON. Mais surtout, celle qui m'embête le plus, c'est qu'elle doit posséder un constructeur par défaut. Pourquoi elle m'embête ? Parce que finalement, cette convention, elle m'oblige à ne pas forcément exprimer mes intentions. C'est-à-dire que si je reviens sur mon pojo, si mon métier me dit que un pojo instantié avec un nom annul et un âge annul, ça n'a pas de sens au niveau métier, Java BIM, il me l'oblige. Et puis, il y a plein. Pourquoi on est emmerdé avec ça ? Parce qu'il y a toujours plein de frameworks et tout un écosystème qui nécessite d'avoir ce constructeur sans paramètres. Donc, pour moi, ça, c'est incohérent par défaut. Et on est obligé de pervertir nos intentions de modélisation à cause de ça. Alors, évidemment, c'est muable par conception parce que c'est la convention qui l'impose. on était moins sensibilisés à l'immuabilité à l'époque. Mais bon, c'est pas grave de toute façon parce que j'ai déterré la dernière mise à jour de l'aspect qui date de 1997. Puis, ils disent de toute façon, si ça doit être soumis à concurrence, il n'y a qu'à mettre Synchronize devant. Donc, c'est bon. Et puis, il y a eu Java 8. Donc, moi, Java 8, je trouvais que c'était cool. Donc, je l'ai dit, c'était 2014. C'était cool parce que, du coup, on avait effectivement les lambdas, tout ce qui est méthode référence. Donc, ces lambdas qu'on allait pouvoir injecter dans des streams. Et puis aussi, un petit cadeau qu'on n'attendait pas spécialement, c'était les défauts de méthode. Alors, les défauts de méthode sont arrivés pour une raison bien précise. Et moi, ce que j'aime bien, c'est leur utilisation des tournées puisque ce ne sont pas forcément vraiment des mixings. Mais par contre, ça permet quand même de capitaliser des comportements sans passer par une hiérarchie d'implémentation unique. Donc, on a une composabilité que nous apportent les défauts de méthode qui est plus importante qu'avant. Et ça, c'est pas mal. Et puis, on a parlé de l'optional. Alors, l'API des collections en Java 8, comment elle a évolué ? Elle a évolué comme ça. C'est-à-dire que pour pouvoir injecter du code dans une collection, il va falloir que d'abord, je stream cette collection. Alors, ça veut dire que là, on passe dans un paradigme où on dit, je suis capable de traiter les listes de 10 éléments comme les listes pour lesquelles je ne connais pas la fin. C'est vraiment, on va traiter un flux de données. Alors, je ne fais pas un cours de Java 8. Simplement, je vais arriver sur mon point. Et puis après, on a l'API des collecteurs. Donc, on a cette opération de terminale qui va permettre de récupérer une liste. Et quand on regarde l'interface des collecteurs, l'API des collecteurs, on comprend bien qu'en fait, ça a été designé pour pouvoir réassembler des bouts de stream qui ont été processés sur différents threads. On pourrait même imaginer sur différentes machines. Et on sent vraiment que ça a été fait pour que ça marche dans tous les cas possibles et dans les cas les plus exigeants. Mais en fait, ce qui se passe souvent, c'est que pour injecter du code dans une liste qui fait 10, 100, 1000, 10 000 éléments, ce qui va se passer, c'est qu'on va payer à chaque fois ça stream et collector. Et moi, ça fait un an que je fais déjà 8. Moi, à chaque fois que je dois coder ça, ça me fait chialer personnellement. Moi, les streams et collect, j'en peux plus. Ce n'est pas tout. C'est parce qu'il y a également ce qui est difficile à comprendre, c'est qu'en fait, des API de collection qui ont été améliorées grâce à l'arrivée des lambda, il y en a eu dans pas mal de langages. Et je pense qu'il y avait des choses à capitaliser, notamment sur l'API des collections de ce cas-là parce que pour faire un find dans un stream, en fait, il faut d'abord faire un filter et puis après, un find any. Donc, encore une fois, on va le faire en deux étapes. Pour faire un fold left, c'est la panique si ce n'est pas le même type quand on va vouloir faire un reducer. Donc, ce n'est pas top. Alors, je ne dis pas que l'API des streams n'aurait pas dû exister. loin de là parce qu'elle couvre tout un tas de cas qui sont intéressants. On l'a dit, pour pouvoir paralléliser les flux, pouvoir paralléliser les opérations qu'on fait sur les listes. Si on ne connaît pas la fin de la liste, c'est pas mal aussi. On peut avoir la requête à une base de données où on va pouvoir streamer le résultat sans passer directement par une liste. Donc, on va pouvoir streamer tous ces éléments et contrôler un peu mieux ce qu'on va monter en mémoire. Maintenant, je pense que, comme dans tous les autres langages, on est pour 10 ou 20 éléments. C'est dommage qu'on soit obligé de passer par ça. On aurait pu avoir les deux. Ce n'est pas le seul problème. Alors, celui-là, il est plutôt structurel. Enfin, il est plutôt... C'est plutôt un problème de legacy. C'est que finalement, dans votre lambda, si vous lancez... Si c'est une lambda qui lance des checks d'exception, on reviendrait un peu après sur les exceptions, mais du coup, ça ne marche pas et vous êtes obligé de faire un truc immonde. Donc, soit vous ouvrez une accolade ici avec un gros try-catch, soit vous le faites dans une autre méthode. Mais ça, c'est toujours pareil. C'est des choses qui arrivent et qui sont embêtantes. Les opérations sur les maps aussi. Les opérations sur les maps, ici, ce n'est pas compliqué. Je veux pouvoir faire injecter... pouvoir effectuer un traitement sur mes valeurs. Et ce qui se passe, c'est que pour pouvoir le faire avec Java 8, il va falloir d'abord que j'accède à l'entry set, donc au jeu de tuple, que je stream sur l'entry set et que j'applique un collector qui me régénère une map. Moi, je trouve ça assez painful. Les annotations. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, en Java 5, c'était cool, on a eu les annotations. Ça a changé beaucoup de choses. Et j'ai un avis qui est partagé en fonction des cas en ce qui concerne les annotations. Le premier des cas, c'est ici, je vous reprends l'exemple de mon Peugeot, sauf que là, je vais utiliser Lombok. Et l'intérêt de Lombok, c'est que finalement, toutes les annotations Lombok ne sont présentes que sur les sources. C'est-à-dire qu'on a un processeur d'annotations qui, en phase de précompilation, va générer du code à partir de ces annotations. Donc, tout le code boilerplate que je vous ai montré tout à l'heure, il va me générer mon constructeur, il va me générer un builder, les getters, les setters, le toString, le equals, le hashcode, etc. Et tout ça, comme c'est dans une phase de précompilation, je peux l'utiliser même dans mon code source. Et donc, tout ça, ça va être validé à la compilation. Donc ça, je trouve que c'est cool parce que ça me permet de faire en fait une extension un petit peu du langage. Et je trouve que ce n'est vraiment pas dénié d'intérêt. Maintenant, il y a une autre utilisation des annotations qui est pour moi un peu plus compliquée. Ça, j'ai été comme tout le monde. Je l'ai écrit des milliers de fois. Donc là, j'ai une classe service dans mon architecture en couche, on a l'habitude. Là, on reconnaît bien du Spring. Ça marche aussi dans les autres technos. J'ai besoin d'un user repository. Et là, en fait, on est encore impacté par cette convention de Java Bean puisqu'on dit pour créer un Java Bean, il faut un constructeur par défaut. Et puis à la fin, on se retrouve avec une dépendance qu'on va injecter a posteriori. Et puis, au fur et à mesure, on s'est dit quand même le setter, c'est un peu chiant. Et puis le conteneur d'injection, il nous a dit moi, de toute façon, le principe d'encapsulation, je me torche le cul avec. Donc, tu n'as qu'à mettre une annotation auto-wired et je ferai le taf moi-même. Mais encore une fois, encore une fois, moi, je pense que là, ça ne traduit pas les intentions en termes de design. Est-ce que c'est une instance valide de votre service s'il n'y a pas le repository ? Moi, j'aurais tendance à dire non. Et d'ailleurs, j'aime bien la citation de Josh Long qui dit qu'à chaque fois qu'on utilise l'API de réflexion pour l'injection de dépendance, il y a un test unitaire qui meurt. Parce que si effectivement, on utilise plutôt ce pattern-là, ce qui va se passer, c'est qu'on n'est pas forcément obligé de démarrer Spring pour pouvoir faire un test sur nos règles métiers. Donc, à ce moment-là, on va faire le new et quand on fait le new, c'est le compilateur qui va nous dire « mes dépendances, c'est ça. Ce n'est pas des annotations. Je n'ai pas besoin d'avoir une annotation pour ça, finalement. » Dans les histoires d'annotations, il y a aussi ça. Et là, on rentre dans un autre cas puisque là, ce qui va se passer, c'est que j'ai mon conteneur c'est de l'AOP, j'ai mon conteneur d'injection qui va me placer des intercepteurs autour de l'exécution de cette méthode. Et là, je suis assez mitigé sur cette pratique-là, notamment parce que dans le cas que je vous propose, ici, je déclare une méthode qui est transactionnelle, mais elle ne doit pas s'exécuter s'il n'y a pas une transaction en amont qui a été déclarée. Et ça, c'est une responsabilité qu'on délègue à l'environnement d'exécution. Ça veut dire que ça, à moins que vous soyez blindé de tests d'intégration, ça, ça veut dire que si jamais il est appelé par une méthode qui n'a pas ouvert de transaction, il va y avoir une grosse exception au runtime. Donc évidemment, si je demande au développeur de revenir sur le transaction de template, je pense qu'ils vont me haïr un peu, donc on va garder le transactionnal. Maintenant, il y a aussi ça, c'est pareil, la notation de sécurité. Donc la notation de sécurité, c'est pareil, ça va être un intercepteur, c'est de l'AOP, donc c'est du code qui est managé, on a augmenté le périmètre du runtime et d'ailleurs, j'ai trouvé ça dans une PR il n'y a pas très longtemps et puis je regarde, donc le développeur a mis son adaptation et puis je lui demande, j'ai dit, mais où est-ce que tu tests que ça marche ? Où est-ce que tu tests que quand tu n'es pas admin, tu te fais jeter et quand est-ce que tu tests que quand tu es admin, tu passes ? Et là, j'ai lu un peu le doute dans son regard et je lui ai dit, tu n'as pas le choix, il va falloir que tu bricoles un contexte applicatif puisque tu ne vas pas pouvoir lancer le même contexte applicatif que celui quand on déploie l'application, il va falloir que tu bricoles une config de sécurité parce que tu ne vas pas forcément avoir à disposition l'annual d'app, le serveur O2, etc. Et puis il va falloir que tu bricoles un contexte de sécurité parce que tu vas avoir du mal à simuler un formulaire de login, un truc, un machin. Et en plus, pour la petite histoire, il s'avère que la prise en charge de cette annotation n'était pas déclarée dans l'application contexte donc du coup, ça ne marchait même pas. Donc ça, c'est des trucs qui sont super compliqués à tester parce que les tests d'intégration, c'est super chiant à monter pour les raisons que vous avez données. Quand on les multiplie, c'est super lourd à exécuter. C'est le premier truc qu'on désactive quand on lance le build. et à maintenir, c'est une tannée aussi. Donc là-dessus, je sais que c'est pratique mais je suis assez mitigé. Et puis, c'est toujours pareil, en AOP, je pense qu'on est tous tombés sur ce cas-là où à un moment donné, on croit qu'on appelle une méthode transactionnelle mais comme ici, on ne repasse pas par le conteneur d'injection, en fait, il n'y a pas de transaction qui est créée. Je pense que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois personnellement. C'est pareil, c'est toujours pareil. On donne énormément de responsabilités au conteneur d'injection et donc, il y a beaucoup moins de choses qui sont vérifiées à la compilation. Si à un moment donné, ici, il fallait passer une transaction, s'il fallait passer un contexte de sécurité, il y a des choses qu'on aurait pu tester beaucoup plus facilement et des choses qui auraient pu être vérifiées à la compilation. D'un point de vue global, je pense que venant de la programmation fonctionnelle, ça change la relation qu'on peut avoir avec le compilateur puisque comme je vous ai montré tout à l'heure, finalement, le compilateur, c'est celui qui vous empêche de shipper du code. Alors qu'en ayant bataillé contre un compilateur quand on fait de la programmation fonctionnelle, déjà, ça change la façon de travailler. Je me rappelle quand je développais du Scala, on fait ses réfactos, on change ses types, on a SBT qui est en mode watcher dans un coin sur une console et puis ce qui se passe, c'est que quand ça compile, là, on est content, on s'est fait insulter en allemand pendant une demi-heure mais la grosse différence entre, alors c'est un ressenti personnel, mais entre ce type de développement et quand on fait du développement en Java et dans une stack basée sur un conteneur d'injection, c'est qu'au moment où ça compile, on a un indice de confiance qui est nettement plus élevé sur le fait que le code, il sera conforme à la fonctionnalité attendue que quand vous avez ce type de développement puisqu'après, il faut encore passer l'épreuve du conteneur d'injection. Dans les annotations, il y a aussi des trucs cools même si ce n'est pas la compilation puisque, moi, je trouve ça cool puisque, en fait, ça ne va pas intervenir sur mon flux applicatif. Simplement, avec une annotation, je vais démarrer mon runtime. Je vais démarrer tout mon runtime. Et là, en l'occurrence, ça va me démarrer le conteneur de servlet, le conteneur d'injection. On est sur une stack Spring Cloud, donc c'est écrit, ça va également aller se déclarer en tant que, en tant que service dans l'annuaire de service, récupérer toutes les instances pour les appels. On utilise la stack Istrix, donc il va y avoir aussi le circuit breaker, le répartiteur de charge interne, le micro proxy, etc. Donc, c'est une annotation. D'accord, mon pomme.xml, il est comme ça, il y a comme ça de starter dedans. Mais globalement, dans mon code, là où j'ai la valeur métier, ce n'est pas trop pollué et même la possibilité de déclarer des contrôleurs REST, même si ce n'est pas à la compilation, je trouve que ça me rend plus efficace et que ça lève un peu du boilerplate. Ensuite, je continue sur les annotations, on utilise beaucoup les annotations en Java, c'est pour ça, c'est un gros focus sur le sujet. Moi, en 2017, alors peut-être que je vais paraître un peu bizarre, mais moi, je reste pour le time to deploy, je reste un fervent utilisateur de JPA parce qu'à un moment donné, il y a un besoin qui est exprimé, je vais pouvoir modéliser rapidement les entités que je vais vouloir manipuler en fonction du besoin métier et puis ça va me permettre de générer rapidement une première version de mon modèle physique de données, je le réoptimiserai après, mais ce n'est pas grave. Et le conteneur d'injection, mon runtime, il m'apporte tout un tas de services. Donc lui, il va m'apporter le transaction manager, on en a parlé tout à l'heure, le pool JDBC et puis je vais utiliser Spring Data donc avec trois lignes de code, je vais pouvoir créer un CRUD de premier niveau qui va me permettre de faire plein de choses, tout ce qui est save et je vais même avoir du requêtage avec le query by example. Et même si je dois aller un peu plus loin, si je rajoute Spring Data REST, je pourrais carrément l'exposer en HTTP et ça m'a coûté ça. Ça m'a coûté ça et là, à ce moment-là, alors, à titre informatif, j'ai eu un projet dans lequel, un projet en Pleskala où on m'a demandé de faire exactement la même chose, c'est-à-dire de pouvoir gérer un ensemble d'entités et de pouvoir exposer ces manipulations d'entités sur un API REST. Donc je me suis retrouvé à faire mes entités, modéliser ma base, faire mes roadmapers, faire mon query builder, coder toutes mes méthodes de DAO et au moment où je faisais ça, c'était il y a un an et demi, je me disais, mais ce n'est pas possible, ça fait dix ans que j'ai pu faire ça. Ça fait dix ans que j'ai pu faire ça, je suis en train de perdre mon temps, je suis en train de perdre mon temps de perdre celui de mon client. Donc du coup, moi je trouve que ce genre de stack, moi les services que m'apporte à ce moment-là le conteneur d'injection, mon runtime, ça a de la vraie valeur parce que ça respecte mes types, je lui détermine que je veux un repository pour ce type d'entités, ça ne me coûte pas cher de boilerplate à ma place. Donc globalement, ça a changé pour moi aussi la vision du conteneur d'injection parce que maintenant, aujourd'hui, je le vois plus comme un fournisseur de services, un facilitateur, quelque chose qui va me permettre de pousser plus rapidement mon code dans l'environnement d'exécution, mais je suis très loin de rejeter le principe de l'injection de dépendance, je l'utilise toujours, mais aujourd'hui, je considère que je n'ai pas besoin de Spring pour faire des New. Je vais faire des New, je sais les faire tout seul. Par contre, générer toutes les méthodes emmerdantes à coder, ça c'est cool. De me faire toute la première configuration de tout mon run, ça c'est cool et ce ne sont pas des choses qui viennent intervenir directement dans mon flux applicatif. Ah, les exceptions. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Alors, les exceptions, c'est compliqué parce que historiquement, déjà c'est un vieux troll sur la plateforme Java. Personnellement, je trouve que même le JDK en lui-même n'est pas super cohérent sur ce qu'on fait des exceptions. Ce qui est embêtant, il y a plein de choses qui sont embêtantes avec les exceptions, c'est qu'on sait où on va les lancer et on n'est jamais sûr d'où est-ce qu'il faut les attraper. Quand on les attrape, on ne sait pas trop ce qu'on doit en faire. Donc dans les PR, ça arrive tout le temps qu'il y en ait un qui mette un log-erreur donc pour ça, le design basé sur les exceptions, c'est toujours embêtant. Et puis, ce qu'on retrouve souvent, c'est ça, c'est dire, moi, je fais une couche métier, potentiellement, j'ai plusieurs types de problèmes qui peuvent arriver et en fonction des types, je vais lever des exceptions. Et là, c'est un exception handler et c'est encore un truc que j'irai par de l'AOP puisque là, on va tisser, c'est encore un aspect qu'on va tisser et on va se retrouver à un moment donné et dire, bon, alors, s'il y a cette exception qui est levée, alors, je t'envoie un bad request. Et ça, ça m'embête parce que c'est encore une responsabilité qu'on délègue au runtime. Ça m'embête parce que, effectivement, si à un moment donné, on oublie cette classe ou on met en commentaire cette annotation, finalement, le compilateur ne sera pas en mesure de vérifier qu'on gère correctement les erreurs. Ce sera au runtime qu'on pourra le vérifier. Alors, en ce cas-là, comment je faisais à l'époque, je pense que vous faites pareil. j'utilisais un type de données algébriques où j'ai un type, une siltrate et en dessous, j'ai les différents cas qui peuvent arriver, notamment si je fais des appels externes, je vais pouvoir avoir des erreurs, des erreurs de type HTTP. Là, je vais violer des règles métiers et puis là, je ne vais pas trouver et puis là, c'est des problèmes de sécurité. À la fin, toutes mes méthodes de contrôleurs, toutes mes méthodes de contrôleurs restent, vont appeler cette fonction qui va permettre de pattern matcher sur le type d'erreur et en fonction du type d'erreur, je vais renvoyer un code particulier. Là où c'est intéressant, c'est que finalement, tout ça, c'est vérifié à la compilation et puis en plus, j'utilise un type de données algébriques. Donc, ça veut dire que si j'en oublie un ici, le compilateur, il va lever la main et puis il va dire là, tu en as oublié un alors que les exceptions under, au pire, j'aurais une erreur 500. Alors, en Java, pattern matching, il y a une alternative au travers d'une librairie fonctionnelle. J'en parle juste après, c'est Vaveur. Mais je ne vous la présente pas parce que finalement, le pattern matching, si on n'a pas les types de données algébriques, ça a quand même beaucoup moins d'intérêt, donc c'est quelque chose que je n'utilise pas. mais par contre, j'ai réintégré, donc j'ai intégré Vaveur dans la pile applicative et qu'est-ce que ça apporte ? Alors, Vaveur, c'est pour comprendre pourquoi Vaveur, il faut regarder le logo là, il faut tourner la tête et en fait, c'est Java à l'envers. Historiquement, c'était Java slang et puis un jour, il y a les avocats d'Ora qui sont venus taper à la porte et qui ont dit dans Java slang, il y a Java, Java c'est nous, donc il faut trouver un autre nom. Donc c'est devenu Vaveur il y a quelques mois. Donc globalement, ils ne s'en cachent pas, ils sont carrément inspirés de la bibliothèque standard Scala et ils ont recodé un ensemble de composants qu'on a l'habitude de rencontrer en Scala et notamment l'API des collections. Donc on a une API des collections qui est fonctionnelle, qui est basée sur des cons comme en Scala. Donc ça permet de virer un peu le bruit qu'on a avec le stream et le collecte mais ça c'est juste pour la clarté du code. On récupère le map values et puis comme il n'y avait pas assez de type option en Java, ils en ont rajouté un mais celui-là il est marrant parce que comme il implémente itérable, ça veut dire que si je flat map une list avec une lambda qui renvoie des options, il va automatiquement réduire la liste avec uniquement les valeurs présentes. Ça ne fait pas que... Alors, en plus, on va récupérer le fold left qu'on n'a pas dans l'API des streams ou qui est pourri, on va récupérer le find dont je parlais tout à l'heure mais ils n'ont pas simplement chassé dans la bibliothèque standard, ils ont même ramené un petit bout de Scalazi ou de cats comme vous voulez puisque, en ce cas-là, ce que j'avais l'habitude de faire, c'est, alors ne lisez pas tout le code, simplement les types qui sont surlignés, ce que j'avais l'habitude de faire, c'est de pouvoir combiner plusieurs validateurs pour pouvoir avoir soit une liste non vide d'erreurs, soit une valeur validée. Et Wavre vient avec le même principe où on peut combiner des validateurs, modulo le fait qu'ils n'ont pas reporté la non-empty liste, donc par design, on pourrait avoir une valeur invalide avec une liste d'erreurs vides. Donc ça, c'est pas mal aussi. Après, il y a d'autres choses qui viennent, ils viennent aussi avec les types Try, les types Izer, ils viennent aussi avec des Futures, donc ça permet de ramener un petit peu d'oxygène quand même dans la pile Java et en plus, ils ont aussi les bindings sur Jackson et sur comment ça s'appelle, sur Swagger pour que ces listes soient vues comme des tableaux en JSON. Après, il y a d'autres choses que j'ai du mal à, qui me manquent vraiment en passant de Java à ce cas-là, notamment la forte compréhension. La forte compréhension, on est tous d'accord que c'est du sucre syntaxique autour de Map et FlatMap et que ça permet d'apporter une meilleure lisibilité, d'avoir, que cette composition monadique soit finalement, elle est la tête de quelque chose qui se passe en séquentiel. On sait que ce n'est pas le cas, mais ça permet de fluidifier la lecture. Alors, en Java, il n'y a pas le sucre syntaxique, donc c'est du Map et FlatMap. Une autre chose qui me manque pas mal, c'est que j'utilisais souvent un pattern qui s'appelle PimpMyLibrary où j'utilise une classe implicite et ça, ça va me permettre de pouvoir rajouter des méthodes à des objets dont je ne maîtrise pas le code. C'est notamment ce que fait Scalazie quand vous avez les deux imports magiques et vous faites des points somme, des points validation alors que ça ne fait pas partie de vos classes. Ça, c'est quelque chose que j'utilisais pas mal et en Java, il n'y a pas trop le choix, il n'y a rien. J'ai gardé quand même le pattern, c'est-à-dire que souvent pour pouvoir enrichir un modèle que je ne maîtrise pas, je crée une classe comme ça avec un ensemble de méthodes mais ce n'est pas magique comme on a ici où on a l'impression qu'on rajoute dynamiquement des méthodes qui en plus sont vérifiées à la compilation. Alors, là, en fait, ici, j'ai exprimé une fonction qui me retourne une fonction qui prend une string en paramètres qui me retourne une fonction qui prend un entier en paramètre qui va me retourner un long. C'est chiant à dire. Eh bien, en Java, c'est chiant à coder. Parce que, en fait, on a eu les lambdas dans le langage mais on n'a pas eu vraiment les fonctions qui sont venues dans le langage. Les fonctions, ce sont des interfaces comme les autres, simplement des fois annotées à l'interface fonctionnelle et ce n'est qu'à titre informatif. Donc, les fonctions n'étant pas rentrées réellement dans le langage, on se retrouve à devoir coder ce genre de choses si on veut et si on veut faire la même chose qu'en ce cas-là. Donc, il y a une function qui envoie une string, qui prend une string en paramètre, qui envoie une function, qui prend un tagger, qui va me renvoyer un long. Et ça, c'est dommage. Après, il n'y a pas que des choses qui me manquent en ce cas-là. c'est des choses que je me servais moins et notamment l'inférence de type. Alors, pourquoi l'inférence de type ? Puisque finalement, l'inférence de type, c'est cool quand on arrive dans ce cas-là, on fait val, on n'a pas besoin de mettre le type, le compilateur, il est intelligent, il le trouve à notre place. Pourquoi ? Parce que justement, plus on s'intéresse au type, plus on transforme les types d'une instruction à une autre et plus on se rend compte que finalement, quand on revient sur cette ligne de code, c'est intéressant de voir tous les types intermédiaires qu'on manipule parce que ça traduit nos intentions à ce moment-là et au fur et à mesure que j'ai développé en ce cas-là, de plus en plus, j'ai limité l'utilisation de l'inférence de type. Et je peux l'avoir en Java puisque, je vous ai parlé de Lombok tout à l'heure, il apporte une annotation qui s'appelle val qui va permettre de faire la même, pas exactement la même, qui va permettre de faire de l'inférence de type. Et c'est quelque chose dont je me sers nettement moins. D'ailleurs, à ce propos, j'ai vu la présentation des sept péchés capitaux du développeur débutant en ce cas-là et ça faisait partie de ces griefs, je disais, les nouveaux, quand ils arrivent, ils surutilisent l'inférence de type. Les paramètres implicites, alors les paramètres implicites, c'est une super fonctionnalité, mais c'est une super fonctionnalité avec laquelle on peut rapidement se prendre les pieds dans le tapis, notamment quand on va exposer des méthodes qui nécessitent des paramètres implicites, mais pas que. Notamment, quand il vous manque un paramètre implicite, des fois, ça peut ne pas compiler, mais que le message soit assez obscon. Notamment, j'ai les souvenirs où, à un moment donné, quand on utilise Kalasi, qu'il nous dit « je suis désolé, mais moi, le functeur de futur, de machin, je ne l'ai pas. je ne l'ai pas, donc ça ne compile pas. » Je perds un peu de temps et puis après, tu te rends compte que je n'ai juste pas mis l'execution contexte en import. Donc, j'ai pas mal transpiré avec ça, donc ce ne sont pas des trucs qui me manquent tant que ça, les paramètres implicites. Le return et le semi-colonne optionnel, c'est sympa, mais pour moi, ce n'est pas des game changers. Et puis, on n'a pas parlé de compilation puisqu'il y a toujours le vieux troll en ce cas-là. C'est « ah, s'il fait froid l'hiver, il faut développer en ce cas-là, votre HP ou votre PC va vous chauffer. » Et puis après, il y a l'inverse, il y a l'été, si vous voulez préserver la couche d'ozone et limiter vos émissions de CO2, arrêtez de développer en ce cas-là. Moi, je trouve que c'est un procès qui est injuste parce que, comme j'ai essayé de vous le dire depuis le début de ce talk, finalement, entre les deux écosystèmes, les responsabilités ne sont pas partagées de la même manière puisqu'on va essayer de transférer énormément de choses à la compilation. Le compilateur, on sait, il est plus lent, ce n'est pas la question, on sait que le compilateur Java est nettement plus rapide, mais on lui demande de faire énormément de choses en plus. Et puis finalement, quand vous êtes en train de développer, que vous démarrez votre conteneur d'injection, que vous voulez voir si votre code fonctionne, si ça ne fonctionne pas, à un moment donné, il faut retoucher votre code. Donc, votre composant, il est managé. Donc, comme votre composant, il est managé pour que la mise à jour soit prise en compte, il faut recharger le contexte applicatif. Ça peut prendre des secondes, des dizaines de secondes. Et pour ceux qui te bossent sous WebSphere, des minutes ou des heures. Donc, moi, je trouve que ce n'est pas un vrai sujet. Oui, la compilation est plus longue, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on a le code qui compile en programmation fonctionnelle, de mon sentiment, on a un indice de confiance plus élevé sur le fait que ce code va remplir la fonction pour laquelle la fonction attendue. En conclusion, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que je ne regrette pas mon choix, pas du tout. En revanche, il y a un ensemble de choses qui me manquent et cette relation qui change pas mal avec le compilateur me manque pas mal et j'aimerais à terme pouvoir regagner des projets et des projets en ce cas-là. Et puis, il y a un truc que je trouve cool, c'est qu'on vient à Scala.io et puis, même quand on a la barbe grise comme moi, on écoute des gens, on ne comprend pas ce qu'ils disent et on se dit c'est cool parce qu'il reste des choses à apprendre. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'ai été un peu rapide donc si vous avez des questions. Est-ce que tu avais l'opportunité de regarder d'autres langages que Java pour ton projet genre CodeLine qui est plus intéressant ? Oui, j'ai regardé. Alors, c'est toujours pareil, c'est que la problématique quand... Alors déjà, proposer Scala dans un école, dans un environnement qui n'est pas spécialement ouvert sur la transition technologique, c'est un peu compliqué parce que ça veut dire qu'il va falloir embarquer tout le monde, il va falloir former tout le monde, il va falloir trouver les ressources et donc, c'est un sujet. CodeLine, effectivement, il a été cité surtout depuis que c'est officiellement supporté pour les applications mobiles, que Spring... Alors, le truc aussi, c'est ça, c'est que Spring le supporte assez bien depuis Spring 5 qui est sorti il y a deux semaines. Le projet, on l'a démarré un peu avant et puis après, on ne va pas se mentir, c'est toujours cette histoire d'un rendez-vous il faut monter en compétences, tu trouves plus facilement des gens qui ont une maîtrise à peu près acceptable de la technologie, de la technologie que tu es en train de mettre en œuvre, là, c'est quand même relativement émergent. Mais oui, carrément, c'est quelque chose qui a été regardé. Tu dis que t'es bien toujours GTA, ça permet en plus, ça permet de garder ton modèle, de ne pas trop toucher le modèle mété, de mettre des annotations. Alors, quel est-ce que tu as essayé ? Ouais. Alors, je n'ai pas essayé Doobie, j'avais essayé Sleek. Alors, en fait, moi, ce que j'aime dans JPE, donc, pour moi, l'intérêt, c'est que si on ne cherche pas à surutiliser JPE, ça fait bien son taf et ça permet d'aller vite. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, il m'a tout généré. Là, je n'ai rien eu à faire. J'ai simplement eu à lui donner l'endroit de la base, de lui dire créer la base au démarrage. Alors, c'est juste pour les premières itérations parce qu'effectivement, après, le modèle physique, on ne le gère pas comme ça. On est bien d'accord. Mais ça permet un premier time to market qui est vraiment rapide. Sleek, à l'époque où j'ai regardé ce qui se passe, effectivement, on va quand même définir, on va quand même on va gagner juste le mapping et encore, on va le coder, on va le coder le mapping. On va gagner le fait de requêter au travers d'une forte compréhension mais il y a quand même tout un tas de codes boilerplate qu'on continue à faire. Là, en fait, les requêtes, on ne les écrit même plus. On donne des noms de méthode et il le fait à notre place. Après, c'est sûr, j'avais fait de la norme. C'est pareil, on fait du query building avec des strings, c'est un peu plus typé. Mais là, vraiment, la valeur ajoutée, c'est les requêtes. Je dirais qu'à 80% des requêtes, tu ne les écris plus. Il n'y a pas trop la souffrance de repasser le SBT à malheur ? Il y a débat. Il y a débat parce qu'en fait, utiliser SBT, finalement, il ramouille un peu quand même. Le truc, c'est qu'SBT, mon ressenti au travers d'SBT, c'est que si c'est juste pour l'utiliser et d'avoir ce shell interactif dans lequel on peut le mettre en mode watcher, ce que ce n'est pas faire encore Maven, je crois, où il y a peut-être des plugins qui le font, c'est sympa. Par contre, à partir du moment où on veut commencer à faire de la custo du build, c'est compliqué à commande comment paramétrer certains plugins. Maven, Maven, c'est un projet qui est à haute des titres, qui est en phase de maintenance. Mais, en fait, ça devient un non-sujet. On fait un pomme, Spring le génère à notre place, on rajoute les dépendances, on rajoute les plugins. Ce qui est bien, c'est qu'on connaît tous ses défauts, mais d'un autre côté, l'outil de build, ça devient un non-sujet. Et ça, je trouve que ça a de la valeur aussi parce qu'eux-mêmes, on sait que Gradle est potentiellement meilleur, qu'il apporte plein de choses. Mais en fait, on n'a pas... Maven, tout le monde le connaît. Moi, je fais pire, je fais du Scala avec Maven Scala. Et ça marche. J'en vois pas déjà, et ça marche. Dans le cas précis, dans le cas précis, encore une fois, ce qu'on a dit, c'est sur ce projet-là, on a dit qu'on allait prendre un gros monolithe qui a 15 ans d'existence et puis on va l'exploser en microservices. Après, à mon sens, c'est toujours pareil, je veux dire, les archi-microservices, c'est pas encore quelque chose qui est le fonctionnement nominal. Donc ça vient avec, on fait un cloud privé basé sur du docker et sur un orchestrateur de conteneurs, etc. Ça veut dire aussi qu'il y a toutes ces dépendances d'infrastructures comme on a vu le service Discovery, le consulte, ça vient avec tout un tas de choses nouvelles, si tu veux. Et à un moment donné, déjà, ça fait énormément de changements par rapport au développement standard. Déjà, d'expliquer aux équipes qu'on va raisonner en contexte borné et que finalement, on va faire plusieurs applications pour remplir une fonctionnalité. si derrière, en plus, tu les bouscules au niveau technologique, c'était pas l'orientation qui était retenue. Et de mon expérience, ce que j'ai fait, j'ai toujours été développeur Scala dans un environnement qui avait déjà fait le choix de s'orienter sur cette techno. Et ça, c'est important parce que c'est compliqué. Je pense que vous le savez tous. Quand vous êtes intéressé à Scala, ça veut dire que vous vous êtes fait mal tout seul le soir devant votre laptop. Je pense que c'est pas quelque chose où c'est difficile d'imposer à un groupe qu'on va switcher de Java à Scala. Il faut qu'il y ait une volonté de l'équipe. Tu penses que c'est vrai au même niveau si les gens sont sur du vieux Java ou du Java, ils ne trouvent pas ce qu'ils sont en Java ? Le problème, c'est que si tu veux, on va débarquer les développeurs aujourd'hui et on nous dise Java 8 a apporté la programmation fonctionnelle en Java. Donc, là, tu te dis, alors c'est compliqué de définir programmation fonctionnelle. Mais, tu te dis, ben non, ça a apporté les lambdas. La programmation fonctionnelle, on va voir ce que tu vas en faire. Je n'ai pas de réponse à la question, mais je pense qu'elle est complexe. je pense qu'elle est complexe. Je pense qu'elle est complexe. Est-ce que j'ai déjà eu des étoiles qui ne sont pas traquées sur ce cas-là ? Et finalement, il y a des cours de progression qui n'ont pas par contre que tu es plus. On essaie de revenir sur Java et c'est simple. Non, je n'ai pas eu ça. Ouais, je n'ai pas cet exemple-là. Je ne dis pas qu'il n'existe pas. Je pense que c'est lié aux gens aussi. Encore une fois, je pense que c'est lié aux gens qu'il y a dans l'équipe. Je veux dire, à un moment donné, en fonction de comment est constituée l'équipe et du turn que tu peux avoir dans l'équipe, à un moment donné, tu peux avoir du mal à entretenir une code base qui est bien fonctionnelle. Donc, je pense qu'il peut y avoir à un moment donné des pivots ou des glissements progressifs en fonction de l'évolution des équipes. Mais c'est tout. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Il y a des gens qui ont vraiment envie d'aller à Scala sachant qu'ils ont une équipe où il y a un risque avec. Je les ai... Ouais, j'ai vu des boîtes qui... J'ai vu une boîte qu'il a fait et c'était compliqué parce qu'en fait, ils envoyaient leurs gars en formation et donc, ils avaient la totale. Ils avaient un beau budget formation, c'était cool. Mais à la sortie, tu as des mecs qui sortaient et qui disaient moi, je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas du java. Et là, tu te dis c'est broken by design. OK ? De toute façon, si vous voulez papoter après, il n'y a pas de souci. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci.